Attentat du château de Versailles, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipédia.org L'attentat du château de Versailles entraîne la dégradation d'une partie de l'aile gauche du château de Versailles, principalement la Galerie des Batailles, par l'explosion d'une bombe dans la nuit du 25 au 26 juin 1978. Cette bombe est placée la veille par deux membres du Front de Libération de la Bretagne, FLB, Lionel Chenevière et Padrig Montosier, et provoque des destructions dans un rayon de 80 mètres pour un coût de restauration d'un peu plus de 3 millions de francs. L'attentat intervient dans le cadre d'un regain d'activité du FLB entre 1976 et 1978, à une époque où la mouvance commence à prendre pour cible des biens culturels pour protester contre la signature de la Charte culturelle bretonne l'année précédente, dont les avancées sont jugées insuffisantes par le groupe. Les deux auteurs de l'attentat, déjà placés sous surveillance par le service régional de police judiciaire de Rennes depuis plusieurs mois, sont arrêtés dès le 27 juin. Après un procès de trois jours, ils sont condamnés à 15 ans de réclusion criminelle le 30 novembre 1978. À la suite de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République en 1981, ils sont amnistiés en août de la même année. Partie 1. Contexte 1.1. Les années de poudre du Front de Libération de la Bretagne Après une première vague d'attentats à la bombe visant des bâtiments de l'État, de 1966 à 1972, les membres du Front de Libération de la Bretagne, FLB, sont la cible de l'opération de police Sultan IV à partir du 18 octobre 1975. Après un travail d'infiltration des réseaux du FLB, 127 personnes sont interpellées dans ce cadre. L'opération est critiquée par la gauche parlementaire en raison du nombre de militants des, je cite, « mouvements autonomistes à tendance progressiste, mouvements écologistes et anti-atomistes, paysans, défenseurs de la langue bretonne ». Fin de citation Concerné Dans le journal Libération, Serge Julie dit que, je cite, « C'est ce début de fusion entre la revendication autonomiste et la colère paysanne que le gouvernement a voulu stopper ». Fin de citation L'opération de police reste un échec en raison du peu de résultats obtenus. Après une première amnistie, les auteurs de cette première vague d'attentats sont remis en liberté. De 1976 à 1978, une centaine de nouvelles opérations ont lieu, avec une intensité encore inégalée. Politiquement, ce mouvement voit apparaître une nouvelle tendance après l'attentat de Rohr-Trédudon de février 1974, ne visant plus seulement des bâtiments de l'État, mais prenant aussi pour cible des objectifs trouvant un écho avec des luttes sociales de l'époque et le nombre d'actions augmente alors à cette époque. Les revendications culturelles sont aussi prises en compte par la mouvance, avec pour but l'obtention d'une télévision en breton. L'émetteur de pré-empailles en Mayenne est ainsi pris pour cible en 1977, de même que plusieurs lieux liés à cette problématique à Rennes. Le président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, signe en octobre 1977 la création de la Charte culturelle bretonne, dont un volet porte sur ce point. Mais ses promesses sont alors jugées insuffisantes par le FLB et le groupe commence à envisager des cibles dans le domaine culturel à Paris. 1.2 Paris comme objectif Le FLB a déjà eu avant cette époque des cellules actives en région parisienne, notamment avec Jean Bottorel et Ronan Tremel dans les années 1968-1969, mais ne compte plus alors de groupes organisés dans la région. Quelques attentats y sont cependant régulièrement organisés, mais exécutés par des cellules venant de l'extérieur. Une nouvelle cellule est implantée dans la capitale vers 1977 par Donneriou avec des étudiants parisiens. Ceux-ci sont formés en Bretagne où ils participent à des opérations de plastiquage. À Paris, ils commencent à planifier des attentats visant différents symboles, politiques comme la cour de sûreté de l'État ou culturel avec le centre national d'art et de culture Georges Pompidou. La cellule est cependant arrêtée avant d'agir. La quai Vren de Rennes, qui regroupe plusieurs agents dans cette ville, dont Padrique Montosier, soumet le 4 juin 1978 un projet de plastiquage au château de Versailles, au Cusulmeur, l'organe de liaison des cellules du FLB réunit ce jour-là à Guarec. Ne pensant pas le groupe prêt pour cette opération, le Cusulmeur n'y prête pas trop attention et n'approuve ni ne rejette le projet. L'un des membres de la quai Vren de Rennes relance plus tard l'idée à Montosier et réussit à le convaincre. Ils partent le dimanche 25 juin 1978 au matin en utilisant la Citroën DS bleue de Chenevière, mais plusieurs incidents interviennent. Un troisième complice devait être récupéré rue du Maï à Rennes, mais il attend à l'autre extrémité et la voiture part sans lui. Le plein d'essence n'étant pas fait, ils doivent ensuite s'arrêter sur la route pour prendre du carburant et payent par chèque, laissant ainsi une trace de leur passage. Ils arrivent finalement au château et se mêlent à la foule des premiers visiteurs du matin pour effectuer un repérage des lieux. La galerie des glaces est envisagée, puis écartée en raison de sa configuration ne permettant pas de concentrer le souffle d'une explosion. Leur choix s'arrête sur la galerie des batailles. Chenevière et Montausier retournent l'après-midi au château en dissimulant un pain de plastique ou un autre type d'explosif confectionné à partir de trois bâtons de 2 kg de dynamite et une minuterie dans une sacoche d'appareil photo. Le minuteur, fabriqué à partir d'un réveil matin, est réglé pour se déclencher à 2h du matin le lendemain, et le paquet est déposé en haut d'un placard dans l'aile du midi. L'explosion a lieu à 2h05 le dimanche. Les gardiens lancent une première fois l'alarme, mais en raison de fréquentes fausses alertes, la police ne se déplace pas. Ce n'est qu'après le passage d'une ronde de police à proximité du château que ceux-ci arrivent en nombre sur les lieux, accompagnés des pompiers. La lettre de revendication qui devait initialement être postée les jours suivants à Paris est déposée dans une borne téléphonique le long de la rocade de Rennes, et le soir même, les deux plastiqueurs sont déjà rentrés chez eux lorsque la bombe explose. Le lundi à 8h, l'antenne de Rennes de l'agence France Presse reçoit un appel anonyme de quelqu'un se réclamant du FLB-ARB. Il indique qu'un communiqué a été déposé près de la borne téléphonique numéro 2095 de la rocade de Rennes. Celui-ci, rédigé en breton et daté du 24 juin, provient d'un groupe revendiquant l'attentat. En plus de la lettre déposée à Rennes, deux autres collectifs inconnus revendiquent l'action, le groupe ouvrier et révolutionnaire et le groupe contre le chômage international. 2.2. Dommages Les dommages matériels sont considérables. De nombreuses statues et tableaux sont très abîmées. La première distribution des croix de la Légion d'honneur du peintre Jean-Baptiste de Bray est complètement explosée en lambeaux selon le conservateur en chef Gérald van der Kamp. Au total, une dizaine de salles au rez-de-chaussée de l'Aile du Midi sont touchées et les portes et fenêtres dans un rayon de 80 mètres soufflées. Un plafond présente un trou d'environ 10 mètres de diamètre. La restauration est initialement estimée au minimum à 5 millions de francs et via une souscription, environ 1,5 million de francs est récoltée en l'espace de 5 mois. La restauration coûte au final un peu plus de 3 millions de francs et après travaux, la salle des batailles est de nouveau ouverte au public à partir d'avril 1982. 2.3. Réaction à l'attentat La réprobation est générale dans les journaux de l'époque, en France comme à l'étranger. Le ministre de la Culture, Jean-Philippe Leca, évoque un, je cite, « côté criminel absolument odieux » et l'irresponsabilité des indépendantistes bretons. Hubert Landais, directeur des musées de France à l'époque, parle d'une « véritable catastrophe » et compare l'auteur de l'attentat à un « fou » considérant que, je cite, « s'attaquer à des richesses nationales est un signe de déséquilibre ». L'Union démocratique bretonne condamne elle aussi, comme pour des attentats précédents. Le journal allemand Die Welt indique le lendemain de l'attentat que, je cite, « aucun Français raisonnable ne désire que l'État français accorde l'indépendance aux provinces périphériques, ni en Bretagne, ni en Alsace, ni en Occitanie ». Partie 3. Suite judiciaire 3.1. Enquête et arrestation Le parquet de Versailles commence son enquête dès les premières heures suivant l'attentat, mais il est désaisi dès le premier jour au profit de la Cour de sûreté de l'État, avec à sa tête le procureur général Raoul Bétheille. Les services régionaux de police judiciaire, SRPJ, de Rennes et de Versailles sont à cette époque chargés d'enquêter sur la mouvance bretonne, en région parisienne et en Bretagne. La quai Vrenne de Rennes, d'où sont issues Chenevière et Montausier, est déjà observée par les services rennais depuis une quinzaine de mois, et l'attentat de Versailles précipite leur arrestation. Les auteurs de l'attentat sont interpellés le mardi suivant les faits, à 10h30 pour le premier et à 13h30 pour le second, et gardés à vue pendant six jours. La police ne dispose initialement d'aucune preuve contre eux, mais leur présente un certain nombre d'éléments en leur possession, et ils passent tous deux aux aveux le jeudi. Le vendredi 30 juin, l'identité de deux suspects est révélée par le commissaire Le Taillanté, et ils sont présentés comme d'anciens militants du parti politique Strola d'Arvrault. La police annonce par la même occasion avoir découvert le quartier général du groupe dans le quartier des Landes d'Apigné, ainsi qu'un certain nombre d'objets leur appartenant à proximité, dans la Villaine. Chenevière et Montausier sont alors inculpés à l'issue de la garde à vue par la Cour de sûreté de l'État et incarcérés à Frennes et Fleury-Mérogis. Le ministre de la Justice Alain Perfit déclare alors qu'ils seront jugés rapidement. Une autre série d'arrestations est faite en Bretagne qui ébranle l'ensemble du FLB. Le 3 juillet 1978, le SRPJ de Rennes, sous les ordres de Roger Le Taillanté, annonce avoir totalement démantelé le réseau. En tout, 14 membres du FLB sont arrêtés et placés en détention dans diverses prisons de la région parisienne. Le procès fait partie de toute une série visant différents membres du FLB et concernant diverses affaires. Le premier d'entre eux a lieu dès juillet 1978, peu de temps après l'attentat de Versailles, et concerne le commando Rewal à l'origine d'autres attentats. Les peines prononcées alors sont beaucoup plus lourdes que les condamnations que la mouvance a reçues pour les actions réalisées dans les années 1960, ce qui fait dire au journal Le Monde que la proximité avec l'attentat de Versailles joue sans doute en défaveur de ses premiers condamnés. Le procès portant sur l'attentat de Versailles a lieu en novembre de la même année. Alors que les deux accusés sont aussi poursuivis pour d'autres attentats, ils ne portent que sur les faits de Versailles. La dissociation des affaires voulue par le procureur général Raoul Béteil est acceptée par le ministre de la Justice Alain Perfitte, mais elle est décrite par les avocats des accusés, comme je cite « une manœuvre gouvernementale qui porte atteinte au droit de la défense ». La longueur du procès, qui ne dure que trois jours, est critiquée par plusieurs journaux locaux, comme Ouest France qui la juge « étrange » ou comme le canard de Nantes à Brest qui trouve le procès bizarre et boiteux. Montausier se défend en disant avoir voulu perpétuer le combat des bonnets rouges et réclame d'être jugé en Bretagne par une juridiction bretonne ainsi que l'obtention du statut de prisonnier politique. Devant le refus de la cour d'accéder à leur demande, ils quittent la salle et continuent une grève de la faim entamée plus tôt. Leurs avocats refusent de plaider, déclarant, je cite, « En accord avec les accusés, notre seule plaidoirie doit être le silence ». Et les deux poseurs de bombes n'assistent pas à la suite du procès. Une vingtaine de témoins se succèdent à la barre. Les avocats des partis civils réclament 50 000 francs de dommages et intérêts au titre des destructions et des frais de restauration des œuvres endommagées. Dans son réquisitoire, après avoir envisagé la peine de mort, le procureur demande 20 ans de prison, les trouvant, je cite, « imbéciles », c'est-à-dire étymologiquement, « des faibles d'esprit », fin de citation, et voyant là une circonstance atténuante. Au bout d'une heure et demie, le jury rend son verdict. Chenevière et Montosier sont condamnés à 15 ans de réclusion criminelle, le 30 novembre 1978. À l'annonce du verdict, des drapeaux sont agités dans la salle d'audience et une bombarde entonne le camp ballant en ARB. La sévérité du verdict est relevée par la presse française, bien qu'elle leur a été jusqu'alors hostile. Le matin de Paris parle d'un très lourd verdict et l'humanité juge que la gravité de la peine ne peut que choquer. Selon Sorge Chalandon de Libération, je cite, « 15 ans, ce n'est pas pour des militants bretons qui ont eu recours à la dynamite pour se faire entendre. 15 ans, c'est pour deux profanateurs de lieux sacrés et de sépultures », fin de citation. Dans le champ politique, Michel Rocard, pour le PSU, indique que, je cite, « Nous désapprouvons l'acte, mais nous désapprouvons aussi la condamnation », fin de citation. 3.3 Amnistie À la suite d'autres procès d'activistes du FLB, des associations se forment réclamant l'amnistie de l'ensemble des prisonniers ainsi que la dissolution de la Cour de sûreté de l'État. 40 municipalités votent des motions allant dans ce sens, dont Nantes, Brest, Saint-Malo et Concarneau, de même que certains syndicats, partis politiques et ONG. L'année 1981 est une année d'élections présidentielles en France et le candidat du Parti Socialiste François Mitterrand fait pendant la campagne électorale des déclarations correspondant aux demandes du mouvement breton allant jusqu'à parler de, je cite, « réparation historique pour la langue bretonne », fin de citation, ou d'arrêt du projet d'implantation d'une centrale nucléaire à Plogoff. Bien qu'avec 49,2% des suffrages, il ne s'impose pas le 11 mai 1981 en Bretagne, il améliore de 7 points son score de 1974 face au même candidat. Le 11 juin de la même année, des militants pro-amnistie sont reçus par le ministre de la Justice et réclament la libération de ces prisonniers. Une loi d'amnistie est effectivement votée dès août 1981, après quelques libérations dès le mois de juin, ce qui permet la libération d'une centaine de prisonniers corses, canaques, guyanais, mais aussi bretons. Initialement limitée à quelques cas, elle est avant la fin de l'été étendue à l'ensemble des prisonniers. Dans le même temps, la cour de sûreté de l'État est dissoute. Avant même leur libération, Chenevière et Montausier reçoivent une facture de télédiffusion de France, leur réclamant plus de 9 500 000 francs pour des dégâts provoqués par d'autres attentats, l'amnistie ne levant pas les condamnations financières. Cette facture est finalement classée. Les deux activistes s'engagent par la suite dans le Parti pour l'organisation de la Bretagne libre et y jouent un rôle relativement important. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl Les notes et références relatives à l'article et sa bibliographie sont listées en partie 4 de celui-ci. Des articles connexes sont proposés en partie 5. Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 11 juillet 2015. Cet enregistrement est basé sur la version de l'article en date du 16 juillet 2015 à minuit 15 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis.